Une classe est par définition hétérogène et chaque élève doit progresser à son rythme pour se sentir en réussite. Comment différencier ? Comment rendre nos élèves autonomes ? Quels outils choisir ? Comment proposer à chacun un parcours personnalisé ? C'est vrai que ça peut paraître un peu complexe, mais en fait, pour Emeline, dans la classe de laquelle je vous emmène, c'est facile. Vous allez voir. Emeline a une classe de CM2 et fait partie de l'équipe qui expérimente mon album de réussite en cycle 3. Elle m'a invitée pour me montrer les résultats de son expérimentation. Voilà, c'est là-dessus d'atelier. Derrière, on a mon album de réussite. Là, c'est les domaines français. Par exemple, je marque la page de mon album de réussite et j'écris ce que je veux faire. Et après, je le fais sur une piste. J'écris, je lève la main pour demander à ma dame si c'est bon et qui, si c'est bon, je peux coucher dans mon album. Et alors, qui est-ce qui a décidé quel domaine tu travaillais ? Moi. Et comment tu l'as décidé ? Grâce à mon album de réussite. Là, j'avais choisi le passé simple et le plus que parfait. Du coup, toi, tu n'as pas la même fiche de suivi. Par exemple, dans mon album de réussite, pour l'instant, j'ai envie de faire de la conge et des oufes. Donc, je fais tous les temps. Donc, presque parfait, un parfait, c'est bon, je suis présent. Et c'est la page 15, pour me rappeler. Ici, on ne s'en rappelle plus. Soit on voit nos leçons. Donc, ça, c'est toutes les leçons que tu as faites avec la classe. Et après, on peut faire des jeux qu'on trouve là-bas. Le domaine français. Et par exemple, ici, c'est marqué page 14. On peut ouvrir, mais regardez ce que c'est. Les homophones. Là, par exemple, le verbe fréquent. Donc, on conjugue les verbes fréquents à l'imparfait de l'indicatif. Et sur chaque boîte, il y a le numéro de la page de l'album. Pas forcément. Par exemple, avant, on travaillait dans le système de santé. Mais après, on peut chercher dans notre album de réussite. Regardez ce que c'est. Ici, c'est le domaine maths. Donc, là, c'est tous les jeux maths. Donc, comme Gaëtan, elle l'a dit en français. Là, par exemple, on a la page 28 et ça travaille les durées. Du coup, dans notre classeur, page 28, ça va écrire les durées et tout ça. Et là, c'est tous les jeux. Donc, tu sais ce que chaque jeu travaille. Oui, ça, c'est la longueur. Ça répond. D'accord. Et donc, tu choisis le jeu en fonction de ce que tu veux travailler. Comment tu sais ce que tu veux travailler, en fait ? Ça dépend ce qu'on veut cocher. Ça dépend. Par exemple, si avec la maîtresse, on fait des exercices, par exemple, de mathématiques sur les divisions, qu'on n'y arrive pas bien et qu'on veut s'entraîner pour être au même niveau que les autres, eh bien, on va chercher dans notre album de réussite la page qui travaille les divisions. On vient ici, on cherche un jeu et on s'entraîne sur les divisions. Mais ce n'est pas forcément un jeu, par exemple, des fois, c'est des exercices. Et donc, du coup, après, on prend les jeux et on y travaille. En fait, ici, on a nos ateliers de la semaine. Donc, par exemple, on a ce qui travaille le plus que parfait. Là, les synonymes, l'antonyme, c'est dans le bac là-bas. On a un atelier individuel sur la division, les périmètres, et savoir la formule du rectangle carré et tout ça. Et après, c'est les axes de symétrie, donc la symétrie. Et on est d'accord que ça, c'est pareil pour tous les élèves de la classe. Oui, ça, c'est pour une semaine, de lundi à vendredi. Chaque semaine, on a un nouveau. Et si on arrive à faire un atelier, on a la planche-classe. Et si on a réussi, on peut peut-être mettre la date dans notre alba. Quand tu vas travailler les lexiques, il faut que tu réussisses combien de fois l'exercice pour que ce soit validé. Comment tu sais que tu sais vraiment, vraiment le faire ? On s'entraîne avec des jeux. Et depuis quand tu es professeure des écoles ? C'est ma sixième année cette année, sixième rentrée. À partir de quand tu as commencé à travailler comme ça, en rendant tes 10 élèves autonomes ? Dès le début, dès mon année, de ma titularisation, j'ai voulu mettre en place les plans de travail. Qui dit plan de travail, dit auto-évaluation, autonomie. J'étais en CE1 à l'époque, et donc j'étais en binôme. On n'avait pas du tout le même fonctionnement, et les élèves savaient que quand j'arrivais le lundi, mardi, on mettait les tables d'une certaine façon, le jeudi, vendredi, on mettait les tables d'une autre façon, parce que mon collègue travaillait différemment. Et à cet âge-là, finalement, ils sont très adaptables, ils s'adaptent super facilement, et ça a bien fonctionné. Comment, à mi-temps dans ta classe en formation, tu as quand même osé faire un enseignement moins traditionnel et plus proche de ce que demandent les programmes ? Je pense qu'il y a eu beaucoup de mon parcours scolaire, du parcours scolaire de mon petit frère aussi, et puis il y a eu aussi les personnes que j'ai rencontrées pendant ma formation. Alors, il y a eu certaines personnes qui ont été un petit peu abasourdies, et puis ma tutrice, quand j'étais en CE1, qui m'a laissé faire. Je lui ai envoyé mes plans de travail, elle venait me visiter, et on discutait, on discutait de ce qui allait, ce qui n'allait pas, et puis on essayait d'améliorer toujours plus. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait que j'ai continué dans ce sens, parce que si je ne l'avais pas rencontrée, peut-être que je me serais arrêtée. Peut-être qu'on m'aurait coupé les ailes. Gryffondor, vous êtes en centre d'atelier suivi. Poufsouffle, en centre autonome avec l'album de récite. Serredaigle, en centre de lecture à la bibliothèque. Et Serpentard avec moi. On dit que pour travailler en autonomie comme ça, avec des enfants qui circulent potentiellement en classe flexible, il faut avoir un grand espace. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, ça peut faciliter les choses, mais ce n'est pas forcément nécessaire, parce que j'ai une petite classe, j'ai 30 élèves, 29 maintenant, et ma classe, elle doit faire, allez, 45 mètres carrés. Donc non, pas énormément de place, c'est juste qu'il faut revoir l'organisation, et surtout la place de l'enseignant. Par exemple, moi, je suis au Poufsouffle, et du coup, aujourd'hui, c'est le centre autonome, donc l'album de réussite, c'est ça. C'est le centre autonome, l'album de réussite. Chaque groupe ? Une fois dans la semaine. Mais après, quand on a terminé un travail, on peut quand même le faire. En fait, c'est les groupes de référence qu'on a fait au début de l'année. En fait, c'est juste pour dire que les Gryffondor sont avec moi, finalement, parce que Poufsouffle, ils savent ce qu'ils ont à faire, mais dans la classe, ils ne sont pas regroupés dans le Poufsouffle. C'est-à-dire que dans la classe, ils se positionnent où ils veulent. Il y a juste cet atelier-là, où comme c'est de la lecture, ils sont plus fixés à la bibliothèque. Ils ont le planning de la matinée, c'est-à-dire que le lundi, Gryffondor est en centre guidé avec moi. En centre guidé, généralement, je fais un centre guidé de maths et un centre guidé de français. Poufsouffle en centre d'atelier, donc avec la fiche de suivi. Serre d'aigle en album de réussite. Donc, il travaille sur les compétences en autonomie, donc les compétences de l'album de réussite. Et Serpentard, donc cette semaine, c'est un atelier de lecture-fluence. Ça, c'est l'atelier qui change toutes les semaines. Donc, ça dépend de la programmation, de la progression et de ce qu'on travaille en classe. Donc, après, il y a d'autres groupes constitués, c'est ça ? Oui, après, en fait, les groupes s'auto-gèrent si finalement, quand on se donne une activité, et que c'est à faire par groupe, soit on pioche au hasard, par exemple, si on fait des groupes de 4, numéro 21, on se retrouvera avec le numéro 4, le numéro 12 et le numéro 29. C'est le numéro de la liste d'appels. C'est ça. Ou alors, je leur dis, voilà, vous vous mettez par groupe de temps d'élèves et ça fonctionne plutôt bien. Et toi, tu choisis quoi ? Alors, je vais choisir la page 21. Et pourquoi la page 21 ? J'ai choisi, je me repère sur un plan ou sur une carte. Je ne l'ai pas encore coché, donc... Sans tête, il se fatigue, il est décidé à atteindre son but. Hélas, lorsqu'il arrive, enfin, le sommet, il est bien déçu car le ciel est encore très loin, impossible pour le toucher. 46, c'est à une faute. Cool ! Quand les enfants arrivent dans ta classe, est-ce que le fonctionnement qui paraît fluide, là, est-ce qu'il est fluide dès le départ ? Non. Pas du tout, parce que je leur demande d'oublier, finalement, ce qu'ils ont appris, enfin, ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne restent pas sur une chaise toute la journée sans bouger. Ça, c'est... Ils bougent selon les ateliers. Et donc, du coup, ça les déstabilise beaucoup. Et ça, ça s'apprend pendant toute une période, en fait. Une organisation qui flotte et qui se met en place. Et généralement, quand ils reviennent des vacances de la Toussaint, là, ça va mieux. Est-ce que ça veut dire que tu perds du temps ? Non, je pense qu'on apprend des nouvelles choses. Et donc, du coup, on ne perd pas de temps. Déjà, ils apprennent à être plus autonomes, à prendre en charge leur apprentissage, à gérer l'auto-évaluation. C'est-à-dire qu'avec l'album de réussite, en fait, comme je le représente au début de l'année, on feuillette l'album, on regarde les compétences qu'il y a. Est-ce que je sais faire ? Est-ce que je ne sais pas faire ? Est-ce que je me sens capable ? En fait, c'est ça. C'est l'apprentissage de toute la première période. Qu'en est-ce que tu as réussi ? Après, soit je regarde une de mes sons, je pense, ou soit je lève mes doigts, je demande à mes 13h, comme je veux. Donc, tu en fais plusieurs avant de vérifier la correction ? Oui, jusqu'à ce que je pense que j'ai bien compris. Et tu vas faire combien d'exercices pour être sûre que tu as bien compris ? Alors, je vais en faire autant que je veux. Et jusqu'à ce que je me dise, ben là, je pense que c'est bon, j'en ai fait assez. Je pense que j'ai bien compris. J'ai mis la date, ils auront monté deux. Donc, ça veut dire que tu ne commences pas forcément par des contenus, tu commences par le fond. C'est ça, je commence plutôt par la méthode et l'organisation, plutôt que par les apprentissages purs et durs. Alors là, j'ai terminé les cinq niveaux. Donc, la maîtresse, elle m'a dit de vérifier la calculatrice. Si je n'ai pas vu, j'en prends une autre de ce niveau et je la fais. Ça travaille, par exemple, les nombres jusqu'au milieu. Je lis, je les écris en chaussis. Je retrouve dizaines, centaines, unités. En fait, c'est un bingo. Par exemple, on doit reconstituer le nombres. Et ça veut dire que quand vous avez des bingos, vous avez validé la compétence. Et après, on peut continuer parce qu'il y a plusieurs maps. Ça travaille les multiplications. Oui, parce qu'en fait, c'est le terrain. On doit prendre le maximum de terrain et c'est avec les multiplications. Par exemple, j'ai fait trois fois six, ça fait 18. Oui, du coup, je prends 18 carreaux. On voit dans ta classe que tous les élèves sont en travail. Est-ce que ça voudrait dire que tu as la seule classe homogène de toutes les écoles de France ? Non, du tout. Elle est plutôt très hétérogène, ma classe. Et alors, comment c'est possible ? Comme ils choisissent leurs compétences à travailler, ils choisissent leur apprentissage, ils s'auto-évaluent et donc, du coup, ils sont en réussite. Parce que finalement, pour une compétence, je vais avoir plusieurs ateliers. Je vais avoir de la manipulation, des ateliers écrits pour ceux qui veulent écrire. Et comme c'est eux qui choisissent, ils sont motivés. Et s'ils sont motivés, ils apprennent correctement et du coup, ils sont en réussite. À la base, je voulais faire le passé composé. Oui. Mais j'ai trouvé un exercice sur le pluriel et le singulier. Oui. Je me suis dit, ça, je ne l'ai pas encore travaillé. D'accord. Alors, comme le passé composé, j'avais déjà fait quelques-uns, je me suis dit, mieux vaut tout de suite faire ça que quelque chose que j'ai déjà commencé à cocher. C'est pas parce qu'on a validé une compétence qu'on... On se rend très naturel. Ah oui. On est le 25 juin. Tu m'as dit que tu avais fini le programme et moi, je suis persuadée que ce n'est pas possible. On a pris notre progression de classe et on a regardé si on savait faire tout ce qui était au programme. Par exemple, on a pris la compétence je sais lire, écrire, les nombres jusqu'au milliard. Est-ce qu'on sait le faire ? Si on n'est pas sûr, on revoit un petit peu. Et en fait, là, dans le cas de ma classe, c'était bon pour tout le monde et en plus, c'était coché sur l'album de réussite. On a surligné et on a fait ça avec toutes les compétences. Et donc, ils se sont rendus compte qu'on avait terminé les programmes demandés par l'éducation nationale en CM2. Par rapport aux attendus de fin de CM2. Oui, c'est ça. Et quand tu dis on, qui c'est ? La classe et moi, mes élèves et moi, je suis dans la classe, je suis avec eux. On a fait ça ensemble. En plus, on pouvait très bien regarder dans l'album de réussite. Il est sur CM1, CM2, 6ème, mais on se rend compte de ce qu'on n'a pas fait. Et donc là, moi, je leur dis ça, ce sera... On verra en 6ème. C'est quoi des horaires de marée ? Du CM1 jusqu'en 6ème. Donc peut-être que ça, tu exploiteras les horaires de marée. Et peut-être que tu étudieras des problèmes ou des choses en mathématiques qui feront référence à ces horaires de marée. Je sais pourquoi la marée est montée de 10 ans. Oui, mais là, ce n'est pas savoir pourquoi, c'est savoir exploiter les horaires de marée. Donc tu as 29 élèves dans une classe hétérogène. Chacun avance à son rythme. Tu es en train de dire que tu fais 29 parcours personnalisés. C'est ça. En fait, avec l'album des réussites, ils choisissent les compétences. Peut-être que plusieurs choisiront la même compétence, mais sur les 29 élèves, j'ai au moins une vingtaine de compétences différentes. Donc oui, j'ai beaucoup de parcours individualisés. Ça fonctionne bien. Mais en fait, ce n'est pas toi qui construis alors le parcours personnalisé. Non, c'est eux. Ils gèrent leurs apprentissages. Toi, tu travailles sur le passé composé. Et toi, tu travailles sur le passé simple. Et pourquoi ? Parce que dans l'album des réussites, j'ai marqué le français, page 15, j'ai compris le passé simple. Donc au final, le temps de parcours personnalisé, c'est combien de temps dans la journée ? Entre une heure, une heure et demie, deux heures peut-être. Ça dépend des jours, ça dépend de ce qu'ils me demandent, ça dépend de leur motivation, ça dépend de plein de choses. Quand tu dis ça dépend de ce qu'ils me demandent, ça veut dire que c'est eux qui te demandent de travailler en autonomie ? Ils te demandent quoi en fait ? Est-ce qu'on peut faire plus d'albums de réussite ? Est-ce qu'on peut faire plus d'ateliers ? Est-ce que vraiment, je module l'emploi du temps par rapport à leurs demandes, à leurs envies ? Et du coup, comme je réponds à leurs demandes et qu'ils répondent aux miennes, à savoir je travaille en classe de manière autonome et efficace, ça fonctionne bien et ils sont motivés. Là, j'ai fait mon album de réussite et je vais cocher seulement les bords que j'ai faits là. À part, j'ai du orange, et si tu avais réussi les trois verbes ? Ça aurait été du vert. Je ressors ma veuille. Là, j'ai fait le passé simple. J'ai réussi à prendre. Donc, je peux mettre en élément. J'ai fait aussi le verbe finir. Est-ce qu'il y est ? Il n'y est pas, mais du coup, c'est un verbe du deuxième groupe. Et le verbe manger. Tu as réussi ou pas ? J'ai réussi, mais à moitié. Donc, je n'ai pas coché. Et qu'est-ce que tu vas faire pour pouvoir cocher, alors, après ? Je vais bien relire ma leçon et après, je referai l'exercice. Est-ce que tu as quand même un temps de travail en collectif ? Oui. Les mises en commun, elles sont collectives et ils ont besoin de ce temps d'échange. ça fédère la classe et en plus, du coup, ils s'échangent leurs points de vue. Quand on a des rituels à l'oral, souvent, on est soit en groupe classe soit en demi-classe. Donc, comme ça, les groupes sont plus grands et donc, il y a plus d'échanges. Et en histoire-géo, en science, où il y a des expérimentations, on est à la fois en groupe classe et à la fois en petits groupes. des énergies renouvelables. Oui, c'est-à-dire ? Les panneaux solaires, les péoliers, les trucs comme ça. Ça va se passer tout ça parce que ça va se passer tout ça. 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 Ça, c'est sûrement que vous avez compris si vous soutien ? Il faudrait qu'elles soient passées. Je veux voir que ça soit trop lieu à une maison. Mais déjà, il faudrait peut-être savoir quelle maison on va faire. J'ai trouvé les ruches ! Oh ouais, les ruches ! Pour enlever les ruches ! Ça te plaît ça, Arthur ? Ouais, on peut enlever ça. On peut mettre le miel, du coup, là ? Ouais. On va prendre le miel. Du coup, j'enlève ça ou pas ? Ouais. On peut faire de plus régile. Là, avec notre maquette, on peut servir des solides. Il y en a qui font avec des niveaux, du coup, on peut construire avec une base solide ou sinon avec du papier et on fait avec des croquis. Enfin, moi, personnellement, je fais des cubes en papier. Les solides, par exemple, je construis le patron d'un cube. Je construis une paquette. Et si on arrive à la construire, on fera cocher. Là, c'est notre partie histoire et géographie. Là, par exemple, ça, on avait fait les modes de transport, les réseaux de transport. Donc là, pour les copains qui, on a les enjeux liés au développement durable. Je les étudie, je les connais, je les comprends. Qu'est-ce qu'en pensent les parents de ta façon de travailler ? Comment tu as été accueillie quand tu es arrivée dans l'école ? Quand les enfants arrivent dans ma classe, les parents savent qu'ils arrivent dans une classe un petit peu particulière. Ils sont arrivés à la réunion de rentrée et là, j'ai vu des gros yeux écarquillés parce que forcément, un canapé dans la classe, plusieurs ballons, des aides-toules pour s'asseoir alors qu'il n'y a pas de table devant. Donc ça, il a fallu que je gagne leur confiance finalement parce qu'en leur disant que je prenais soin de leurs enfants, que j'allais les faire avancer, qu'ils seraient prêts pour la sixième et qu'ils seraient autonomes et mettraient du sens dans leur apprentissage, pas seulement scolaire entre guillemets. J'ai gagné leur confiance, ils m'ont laissé faire et ils ont vu qu'au fur et à mesure de l'année, que ce que je disais, c'était vrai. Et maintenant, quand tu les accueilles, comment ça se passe ? Alors, j'ai fait mes réunions de parents, là, il n'y a pas si longtemps, je les ai terminées et puis j'ai eu beaucoup de retours sur l'autonomie, c'est-à-dire que ce qu'ils apprennent en classe, gérer ses apprentissages, être autonome, aller chercher les outils dont on a besoin. Ils étaient d'autant plus autonomes à la maison pour faire les tâches habituelles ou rien qu'aller prendre son bain ou prendre sa douche, mettre la table. Alors, dans notre casier, que ce soit vert ou jaune, peu importe, on a l'album de réussite. On a des leçons de maths et on a des petits exercices. Donc là, par exemple, les problèmes, on colorie un vert ce qu'on a réussi. Pour le français, un peu de maths, c'est dans l'album de réussite et après, si on veut vraiment rentrer dans le détail, on va les bénéficier. Donc, notre porte-vue, en fait, c'est des leçons français et quand on a la période, si on a des exercices de français et qu'on n'arrive plus bien, on peut prendre notre porte-vue et s'en servir. Après, on a le petit cahier bleu mais qu'il est normalement de ne pas mort. Alors, des fois, on met notre cahier bleu dans les bacs pour que la maîtresse puisse les corriger. Alors, avant, on collait nos exercices dedans et maintenant, on les met dans le bac à son rigé et on le met dans la serveur dans les pochettes vides. On a notre album de réussite, par exemple, là, on a tous les mathématiques et là, on a la pochette spéciale des mathématiques où on met tous les exercices mathématiques. En fait, quand on regarde une face que je l'ai fait, je la mets à côté. Ah oui, aussi, on a la pochette transparente. Donc, par exemple, si on prend Copics, vous avez un texte et vous devez l'écrire le plus vite possible, je crois que c'est trois minutes. Trois minutes. Et après, vous écrivez combien vous avez de fautes la première fois et la deuxième, votre temps et combien vous avez de fautes. Là, ça peut faire une matière, par exemple, écrire de manière quidée, efficace, sans faute, c'est une bonne orthographe. Ça, ce sera, donc, dès la rentrée, je vais l'utiliser pour faire les rituels, c'est-à-dire que chaque page aura la compétence et son rituel associé. Un petit cahier de rituel en français et un petit cahier de rituel en maths qui sera rose parce que les pages de l'album de réussite sont roses. Dans le cahier de rituel, ce sera vraiment la progression. Donc, il n'y aura pas tous les rituels de tous les matins. C'est vraiment quand les élèves voudront, seront prêts à valider la compétence qu'ils sont en train d'étudier. On verra les progrès et ce sera daté. Et donc, du coup, on pourra voir voir la progression sur la compétence spécifique. On va vous présenter maintenant le tétraède. On choisit une compétence à réaliser. On va chercher un jeu ou une activité à faire sur cette compétence qu'on veut travailler. Si on sent qu'on a compris que tout va bien, on fait nos exercices, alors on met la pointe verte vers le haut. Donc, il y a un smiley. Ça veut dire que tout se passe bien. Si on a une question, on met vers la pointe jaune. Ça peut attendre. Ça veut dire peut-être qu'on peut demander à la maîtresse de nous corriger. Là, nous avons un point d'interrogation. Si par contre, on a vraiment une question urgente, si la maîtresse elle ne vient pas tout de suite, on est bloqués, vers la pointe rouge et si on est vers la pointe bleue, ça veut dire qu'on est en train d'aider quelqu'un ou je me fais aider. Merci, merci beaucoup Emeline de m'avoir invité et accueillie dans ta classe. Merci à tes élèves de nous avoir guidés aussi dans ce parcours. Merci vraiment. De rien. Tu reviens quand tu veux. Ça, j'y manquerai pas. Ça a été utile pour vous ? Alors, pensez aux autres. Vous pouvez aimer, commenter, partager et poser vos questions dans les commentaires. Alors, à très vite pour la suite ! We have to leave, tap, 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 do wey ! pour la suite ! – Sous-titrage FR 2021